Hello, bienvenue chez Youkari. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle poussette double, c'est la BB Confort Dana for 2. Elle est sortie cette année en 2017 et elle était très intéressante sur papier, un petit peu moins en vrai, j'ai eu quelques déceptions, mais du coup je vais vous la montrer parce que toute nouvelle poussette mérite sa place ici. Donc je commence avec mes mesures. On a un guidon qui fait 105 cm de hauteur au maximum, ce qui n'est pas réglable. On a une poussette qui fait 80 cm de large, 80 pour le français, c'est très large pour une double, pas très large, c'est large. La donkey pour comparaison fait 75 cm de large. Donc voilà, les normes pour tout ce qui est ascenseur, accès handicapé, c'est 75 cm. Donc là on n'est pas sûr de passer partout. Voilà, donc si vous avez envie de prendre la Dana, il faut bien regarder les dimensions de vos portes. Pour les assises, donc on a une assise qui se trouve à 50 cm du sol, ça c'est plutôt pas mal pour une canne. On a des largeurs d'assises, j'ai pris les mesures sans les petits coussins, mais ils sont très fins, donc ça ne change pas grand-chose. On a 30 cm de profondeur au fond, une profondeur de 18 cm avec le repose-pied baissé et jusqu'à 32 avec le repose-pied levé. Un dossier jusque-là qui fait 50 cm, ça c'est pas mal non plus. Et une hauteur sous canopie de 60 cm. Voilà. Je crois que j'ai tout dit pour la poussette. Au niveau du poids, on est à 16,5 kg. Donc encore une fois, c'est pas un poids plume, après on est dans une double, donc voilà, forcément c'est plus lourd. Pour les dimensions pliées, c'est là où elle devient intéressante, elle est plutôt compacte. Je vous montrerai le gage après, c'est le même principe que la Dana Simple. Elle reste sur 96 cm de hauteur, 50 cm de large, 49, 50 et 34 cm dans l'autre largeur. Voilà. Donc ça rentre dans la Peugeot 107. Limite, limite, mais ça rentre. Et voilà pour les mesures. Je vous ai tout dit, il me semble. Alors c'est parti. Je commence avec le châssis. Donc on a au niveau des poignées, une poignée centrale. C'est en plastique comme sur la Lila. C'est pas hyper agréable. Ce sont des longues durées ce genre de plastique, mais là ça m'a pas trop gênée. J'aime bien la poignée centrale qui permet de pousser la poussette en fait soit comme ça, soit comme ça. Ou comme ça, bien sûr. On a des suspensions qui sont inexistantes sur les croisons. C'est dommage. Et à l'arrière, qui sont présentes, assez petites, mais ça fait son effet. Voilà. Le panier qui est accessible surtout par les côtés. Parce que derrière, avec le croisillon, le pliage, ça va pas. Le frein qui se trouve là. C'est un frein qui est un peu capricieux des fois à s'en plancher. Mais bon là, il est dedans, il faut bien en appuyer pour que la manipulation se fasse du deux côtés en fait. Voilà. Les roues avant peuvent se verrouiller avec le simple petit loquet. On a des repose-pieds en dessous. Et pour mon châssis, je vous ai déjà tout dit. Voilà. Au niveau de mes assises. Alors, par où commencer ? Je vous ai réglé en fait, je sais pas si vous voyez assez bien, mais ici au maximum, ici au minimum. Donc le harness règle sur trois hauteurs. Et ici, sur deux largeurs. En fait, il y a une sangle où on peut mettre le pan dedans pour raccourcir un peu. C'est le harnais à toutes les levées confort. Donc on aime ou on n'aime pas, il a l'avantage d'être facile à régler. Si je trouve le truc là. Voilà. Et puis pour régler, en fait, on tire simplement sur la sangle ici. Puis ça va ajuster les épaules et les hanches. Voilà. On a dans l'assise donc un petit réducteur qui est là plutôt pour faire joli que pour apporter vraiment du confort. Il est très très fin. Le petit coussin qui est scratché ici. Pour les nouveau-nés, les petits, ils disent de l'accrocher plus bas, sauf que plus bas, il n'y a pas de scratch. Donc ça ne tient pas. J'avoue que là, il y a un truc qui m'échappe. Du coup, je le coince un peu comme ça, mais ce n'est pas… Voilà. Le repose-pied qu'on peut relever jusque là. Ça permet de faire un petit cocon pour les tout-petits si on veut. Plusieurs positions. Voilà. Les assises peuvent s'allonger. Donc là, je suis au maximum. Position intermédiaire et position allongée. Voilà. Donc, homologie est dès la naissance. Par contre, je vais vous montrer avec mon poupon de naissance là. L'assise a homologie naissance, mais le harnais, il est un peu trop haut. Donc, il faut rajouter un réducteur. Parce que sinon, bébé, il a le harnais qui est là. Et en termes de confort, c'est pas terrible. Je vous montre vite ce que ça donne. Donc, voilà. Ça, c'est Gabin. C'est un poupon qui fait 3,5 kg, donc taille naissance, 50 cm. Enfin, un peu moins. Je crois qu'il fait 47. Voilà. Donc, j'ajuste. C'est assez facile à ajuster, comme je vous le disais. Par contre, je me mets assis pour que vous le voyez mieux. Du coup, là, en fait, le harnais arrive là-haut, au niveau de sa tête. Et puis là, il est pas du tout maintenu. Donc, en fait, il manque un réducteur nouveau-né tout simplement pour la poussette. Du coup, même si elle est homologuée zéro, tel quel, on peut pas l'utiliser. Il faut que c'est soit avec le Maxi Cosi, soit vraiment racheter encore un réducteur en plus. Parce que là, vous voyez, c'est moyen. Voilà. Le canopy, du coup, ça donne ça. Il y a une fenêtre de surveillance sur le dessus, avec un tissu mèche. Il y a une fermeture éclair ici. Au début, j'avais un nouveau-né allongé. Si le soleil, il y a un peu de côté ou de face, le bébé, il est complètement ébloui. Donc, pas terrible. Par contre, le bébé confort fournit les clips pour les ombrelles. Donc, si vous achetez les ombrelles, ça se clip sur le châssis là. Puis là, vous pouvez avoir une ombre complète pour le petit. Voilà. Pour allonger l'assise, c'est la poignée qu'elle a derrière. C'est sympa d'avoir une poignée et pas une sangle. Voilà, ça monte tout seul. Et puis, on a déjà fait le tour. Je vais vous montrer le pliage et puis après, je vous montre, en fait, les adaptateurs Maxi Cosi. Donc, pour la plier, ceux qui connaissent, c'est exactement le même principe que la Mila, la Maya ou la Dana. On a déloqué là de chaque côté. Et après, on a, au niveau du pied, le croision à soulever. Donc, on soulève, tac, on appuie là. Et puis après, il faut jouer, soit vous la couchez par terre. Voilà. Et puis, elle tient debout. Ou alors, si vous arrivez un peu à jouer avec, puis à la plier debout, ça marche aussi. Du coup, il n'y a pas besoin de se baisser. C'est pratique. Donc, une poussette qui tient debout, c'est toujours plus facile à ranger. Ça, j'avoue, c'est un bon point. Et puis, vous voyez, le pliage, du coup, en fait, par rapport à d'autres cannes, elle est moins haute parce qu'elle se replie un peu en hauteur, même si on a encore 96 cm. Une canne standard, ça reste à 100, 105, 110 cm. Largeur ici, on a 50 cm. Et puis, largeur ici, 34 cm. Voilà. Donc, compact. Ça rentre juste dans la 107. C'est pas un truc que je ferais tous les jours parce qu'il faut quand même la forcer un petit peu pour la rentrer, pour refermer le coffre. Donc, je vais utiliser un appoint pour faire 2, 3 fois 10 minutes de voiture. Je la laisserai pas plus. Je la laisserai pas toute une semaine dans la voiture. Par exemple, j'aurais peur que ça la déforme. Mais comme ça, pour dépanner, ça rentre. Et c'est super pratique. C'est la première double que j'arrive à rentrer dans ma voiture. Voilà. Ça mérite d'être souligné. Donc là, elle est répliée. Si on veut la déplier, il faut reprendre nos petits loquets. Et un peu la jeter vers l'avant. On va lancer l'ouverture. Et appuyer, en fait, sur deux... Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Les deux petites trucs. Et voilà. Je vous montre une fois. Donc, je lève là et là. Je tire ici. Et après, en fait, c'est le coussin un peu vers l'avant. Comme ça. Il n'y a pas besoin de se baisser. Parce que, voyez, il y a des poulets. Voilà. Dépillage. J'ai perdu mon coussin qui était fixé. Voyez. Ça, c'est vraiment pas pratique. Parce que là-dedans, il y a des scratchs. Je vais le mettre là. Là-haut, ça tient, mais c'est trop pour le bébé. Voilà. Pour fixer les Maxi-Cosy. Donc, on a deux paires d'adaptateurs. Qui sont fournis avec la poussette. Et une fois, n'est pas coutume. Mais vous pouvez former des adaptateurs Maxi-Cosy et pas des Moduloclips. Ça veut dire que vous pouvez y mettre que les Cosy sur lesquels les Moduloclips s'enlèvent. Mais ça a pour l'avantage de pouvoir prendre plein de Cosy. Donc, officiellement, c'est homologué pour le bébé Comfort Pebble, le Maxi-Cosy Cabre Fix et le City, qui est bébé Comfort aussi. Parce qu'on peut enlever les Moduloclips. Donc, le Creatis, le Streetie, ça va pas. Et ça a l'avantage, en fait, c'est des adaptateurs qui sont presque semi-universels. Si on veut, il y a plein de marques qui font des coques compatibles sur ces adaptateurs. Il y a Cybex, Kidding, Nuna, Recaro. Donc, c'est à tester. Mais a priori, tout passe. Tout se croche. Je vais vous montrer avec le Cybex. Donc, il y a une paire pour chaque côté. C'est indiqué dessus. Ici. Quand vous êtes face à la poussette, de quel côté il faut les mettre. Donc, moi, je vais les mettre ici. Du coup, je prépare mon assise. J'y faut la manger. Et il faut enlever le canopi. Donc, pour enlever le canopi, on a un petit bouton à presser là. Et il faut tirer vers le haut. Ça décroche le canopi. Voilà. Et après, on a la forme tière claire que je vous montrais tout à l'heure. Voilà. Et là, soit vous l'enlevez, soit vous le rangez. Moi, je le laisse là dedans, comme ça, je ne me perds pas. Ça ne gêne pas. Vous pouvez décrocher ici l'assise aussi. En fait, si vous voulez enlever complètement l'assise. Mais si ça reste crochet, ça ne gêne pas non plus. Voilà. Et ils sont là. C'est le même clip, en fait, que le canopi. Donc, ça vient se mettre à la place du crochet pour le canopi. On les place dessus, puis on les glisse dedans jusqu'au petit clic. Voilà. Et il n'y a plus qu'à. Est-ce que je te laisse dedans ? Je te laisse dedans. Hop. Voilà. C'est crochet. Voilà. C'est crochet. Voilà. Tac. Et bébé est allongé. Alors, avec le clercou de Cibac, il faut faire attention parce que souvent, on retrouve un bébé qui a les pieds plus haut que la tête. Là, c'est juste juste. Ça marche. Ça marche. Mais avec le clercou de Cibac, on n'a pas ce problème. Voilà. Et si jamais. À noter, c'est que ça ajoute quand même si vous regardez plusieurs centimètres de largeur à la poussette. Donc, si vous passiez ricrac votre port ventré avec les 80 centimètres de large, avec ça, vous risquez de ne pas passer. Et avec deux cosy, encore moins. Donc, petit point négatif. On ne peut pas tout avoir. C'est qu'elle est vraiment, vraiment large. Voilà. Maintenant, pour mettre deux cosy, on est obligé d'avoir cette largeur-là. Donc, il n'y a pas tellement de choix. C'est comme ça. Mais juste, sachez-le. Voilà. Il ne faut pas que vous soyez surpris si tout à coup, vous passez plus la porte du médecin ou je ne sais quoi. Pour le retirer, ça dépend des cosy. Il faudra voir sur le vôtre. Ici, c'est un bouton qui est là, de chaque côté. Voilà. Et puis, voilà. Pour enlever, c'est tout simple. Le sens inverse, en fait. On appuie en tirant le haut. Et voilà. C'était donc la présentation de la Dana for Two. Si je vais donner un peu mon avis, personnellement, ce que je le reproche, c'est un peu la même chose que Mila, Maya, Dana. C'est le manque de suspension principalement. C'est vraiment une poussette de ville. Et le gros défaut, c'est que pour une poussette de ville, elle est trop large. Donc, des parents qui vivent vraiment en ville et qui vont dans les petits magasins, les petites échoppes, les petits, je ne sais pas, imaginons le médecin ou bien la PMI dans un vieux bâtiment, vous ne passez pas avec ça. C'est mort. Certaines écoles aussi ont des entrées avec le plan Vigipirate qui sont vachement étroites, du coup. Donc, voilà. Mesurez bien tous ces passages au quotidien. Il faut que vous ayez minimum 80 cm de l'âge pour que vous puissiez passer avec la Dana. Voilà. Autrement, elle a l'avantage d'être une poussette pour jumeaux dès la naissance, qui prend deux cosy et qui va durer dès la naissance vraiment jusqu'à 4 ans sans problème. Les assis semblent aller jusqu'à 15 kg. Donc, ouais, généralement ça fait 3 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend des gabarits. Mais il y a la place. Et il est plutôt maniable pour une canne en fait. Souvent avec les cannes, j'ai un peu peur de la maniabilité avec des poids différents. Et là, j'essaie avec un petit 4 mois et une de 15 mois. Et franchement, ça va. Voilà. C'est sûr qu'on ne va pas pousser ça forcément à une main. Mais ce n'est pas désagréable à pousser. Et puis, surtout le pliage qui est compact et qui tient debout, ça s'est un gros point plus plus. Donc, voilà. Elle a quelques gros défauts et quelques grosses qualités. Et c'est à vous de voir après si c'est une poussette qui peut vous convenir ou pas. Voilà. Moi, j'hésitais beaucoup à la garder pour sa compacité parce qu'elle rentre dans la voiture. Mais finalement, je prends tellement peu la voiture que je ne vais pas la garder. Je préfère pousser quelques lunis tout terrain. Parce que moi, je suis à la campagne. Donc, voilà. À la campagne, ça ne le fait pas. Merci d'être passée nous voir. J'espère que ça répondait à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre. Et puis, voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501